Est-il possible de dessiner Dieu? Eh bien, on va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Bonjour chers amis, bienvenue à La Parole Vivante. Et aujourd'hui, le pasteur Réjean Jolie va nous aider à voir combien Dieu nous aime à travers les enseignements qu'il va nous apporter. Et aussi, on va entendre le témoignage de Noémie Côté, une jeune femme qui va à la même église que moi. Vous allez aimer son témoignage, ça m'a touchée quand je l'ai entendue. J'en suis venue les larmes aux yeux. Et on va entendre un chant de Corinne Langtin. Je dis toujours qu'elle chante comme un ange et vous allez être d'accord avec moi quand vous allez l'entendre, je suis certaine. Et n'oubliez pas, on s'intéresse à vous, on veut entendre vos questions, on veut entendre vos commentaires. Alors appelez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca Bonjour Réjean. Bonjour Carole. Laisse-moi dire que tu as un grand intérêt pour nos téléspectateurs. À chaque fois, tu les invites à nous écrire, à donner leurs commentaires, à nous partager leurs réactions face à ce qu'ils entendent. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui a aussi un grand intérêt pour chacun des téléspectateurs. On va retrouver dans tout cela le sens de notre existence. C'est Dieu qui nous aime. Dieu par amour nous a créés afin de partager l'être qu'il est avec nous. Dieu est amour, nous dit les Saintes Écritures. On retrouve ça dans 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et cet amour qui se manifeste ici-bas sur cette terre nous rejoint chacun d'entre nous. On va regarder ça avec plus de détails, avec d'autres textes bibliques et puis avec beaucoup d'illustrations qui vont nous faciliter la compréhension de cette vérité. Oui, et on va entendre justement parler de ce grand amour à travers le témoignage de Noémie Côté. Alors, moi, je suis une jeune fille qui a grandi dans une famille chrétienne. Donc, j'ai eu cette occasion-là. Puis, quand j'étais jeune, on ne peut pas dire que j'étais un enfant difficile. J'allais à l'église avec mes parents, donc je connaissais toutes les histoires. Je savais qu'il fallait être obéissante. J'étais gentille. Les gens me prenaient pour un ange. Donc, tout le monde m'aimait bien. Alors, oui, je connaissais le Seigneur Jésus, pas personnellement comme mon sauveur, mais je connaissais son œuvre. Donc, je savais qu'il était mort sur la croix. J'avais entendu ça régulièrement. Mais tout le monde m'aimait bien et puis tout allait bien. Donc, je ne me préoccupais pas trop de ça. Ma vie de petite fille allait comme je voulais. Donc, c'était correct. Puis, au fil des années, j'avais de la joie même à apprendre. Je me suis aperçue que ça m'a amené une paix de pouvoir connaître les versets, de pouvoir apprendre qu'est-ce que Dieu faisait, oui, mais pas au point de dire, bon, j'ai besoin d'un sauveur présentement. Parce que dans ma vie, je ne voyais pas que j'avais vraiment besoin de rien. Tout allait bien. Et puis, quand j'ai eu 12 ans, j'allais à l'école chrétienne. Et puis, à ce moment-là, on est allé en voyage à Ottawa. Et quand on était, un soir, je me souviens avec les dames, puis avec toutes les filles dans notre classe. Puis là, ils nous ont dit, OK, ensemble, on va compter nos témoignages. Ça fait que là, bon, OK, on compte les témoignages. C'est un mot qui venait régulièrement. Puis là, les filles commencent. Bon, moi, c'est arrivé comme ça. Moi, c'est arrivé... Puis là, au fur et à mesure, je m'apercevais que moi, je n'avais rien à dire, dans le fond, que tout ce que j'avais, c'est... Oui, je connais toutes les histoires, mais ça, ça ne me sauve pas, tu sais. Donc, c'est ça, au fur et à mesure. Bon, quand mon tour est venu, j'étais gentille. J'étais celle que tout le monde aimait. C'était sûre que j'étais sauvée, tu sais. Donc, bon, j'ai conté une histoire que je savais que ça allait passer, que c'était correct. Mais ça m'a mis en moi le... Pas nécessairement juste le doute. C'était vraiment le fait que, non, je n'étais pas sauvée. Ça m'a troublée. Puis, pas longtemps après, c'était à l'église, à Saint-Jacques-Risostome. Il y a un prédicateur qui est venu. Puis, il parlait, puis il parlait que... Il parlait du fait que si on meurt, puis qu'on n'a pas accepté Jésus, à ce moment-là, on est séparés de Christ pour toujours. Ça m'a vraiment marquée. Ça m'a marquée parce que je savais que, moi, ce n'était pas mon cas. Que malgré le fait que tout le monde m'aimait, que je connaissais toutes les histoires, bien, je ne m'en allais pas au ciel. Donc, au fur et à mesure, bon, ça m'a tellement marquée. Après avoir entendu ça, après quelques jours, je n'ai pas de date, je n'ai pas... Je ne veux pas dire que j'ai été sauvée le 22 février, mais je sais que j'ai accepté Christ comme sauveur et seigneur. Je dirais comme sauveur et seigneur, seigneur, c'est venu après. J'ai pris le côté sauveur plus vite. Donc, il est devenu mon sauveur, puis il est devenu mon seigneur par la suite. Et c'est ça, même si je n'ai pas de date, je sais, j'ai la conviction que je suis sauvée, que ce n'est pas parce que je suis gentille que c'est vraiment à cause de Christ qu'est-ce qu'il a fait sur la croix, qu'il a pris mon péché, que même si j'étais gentille, j'avais quand même une date à venir envers lui. Alors, c'est comme ça que je suis devenue son enfant. Et ce que ça a produit en moi, c'est un désir vraiment de vouloir le servir. Pas parce qu'il faut, pas parce que je suis obligée ou quelqu'un attend ça, mais parce que c'est juste un retour juste de ce qu'il a fait pour moi. Mes amis, je peux vous dire que j'ai cherché l'amour de Dieu jusqu'à l'âge de 30 ans. Et j'ai découvert à 30 ans que l'amour que je cherchais, c'était l'amour de Dieu. Je cherchais le grand amour, mais c'est l'amour de Dieu que j'avais besoin. Puis c'est de ça qu'on va entendre parler, n'est-ce pas, Réjean? Tu avais le mal de l'âme. Tu avais un mal profond, un mal intérieur. Et tu te cherchais une identité à travers tout cela. Et tu découvres l'amour avec le grand A, comme tu le dis bien dans ton témoignage. L'amour divin, cet amour de Dieu. Il y a peut-être des gens qui se sentent mal à l'intérieur, qui ont mal de l'âme. Des profondeurs, ils ne savent même pas pourquoi ces personnes-là souffrent. C'est ce manque d'amour, c'est ce besoin d'être aimé, ce besoin de savoir que Dieu a un intérêt pour nous. Et Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous dans ce que nous vivons. Oui, c'est dans quel but, dans quelle intention Dieu nous a créés, puisque les textes bibliques nous disent que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. C'est pour partager avec nous ce qu'il est, et la parole nous dit qu'il est amour. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler que Dieu t'aimait, mais voilà que l'occasion se présente aujourd'hui. Un jour, ça se passait dans une bonne famille, une petite fille qui a dit, « Maman, j'aimerais dessiner Dieu. Veux-tu m'aider à m'expliquer qui est Dieu, afin que je puisse le dessiner? » Parce qu'elle était très habile de ses mains, elle pouvait faire des dessins, de la peinture. Les enfants font tellement des beaux dessins. C'est vrai, hein? Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Et puis, voilà que cet enfant veut dessiner Dieu. Et elle va s'informer auprès de maman pour connaître mieux ce Dieu qu'elle veut dessiner. Et la maman lui dit, « Écoute, tu ne peux pas dessiner Dieu. » « Ah non? Pourquoi je ne peux pas dessiner Dieu? » Parce que Dieu est tellement beau, Dieu est tellement grand, tellement immense, saint, majestueux. « Tu ne peux pas dessiner Dieu. » Et cette fillette s'est mis à réfléchir et de répondre à sa maman, « Ah bon, Dieu est tout cela. » « Oui, en effet, je n'essaierai pas de le dessiner, parce que certainement je lui ferai trop de mal. » Si on avait à le dessiner, mais un cœur tellement immense qu'il ne pourrait pas entrer sur une feuille de papier, sur un grand carton. Imaginez, quelle joie de savoir que ce cœur de Dieu bosse aujourd'hui pour l'homme, l'homme moderne avec tous ses soucis, l'homme moderne avec tous ses problèmes, avec ses fardeaux. C'est pour cela que le cœur de Dieu bat présentement. Mais est-ce que tout homme a besoin de l'amour de Dieu, Réjean? Tout homme, sans exception. Toute création de Dieu, sans exception, ne peut vivre sans cet amour. Vous savez, ces émissions sont là pour que vous veniez vers Dieu et que vous appreniez à l'aimer. Parce qu'un cœur ne peut être complet sans qu'il y ait réponse à cet amour. Dieu est un cœur qui aime l'humanité, mais il attend en retour ce cœur pour qu'il soit complet entier et puis bien rempli. Il faut qu'il soit en retour aimé. Donc, oui, l'être humain est aimé par Dieu, mais voilà que maintenant Dieu tend les bras vers cette humanité. Il attend la réponse à cette invitation. Dieu a dit « Je vous aime » au point d'avoir donné son Fils unique, le Seigneur Jésus, nous dit les Saintes Écritures. Et ce texte, nous avons lu, Dieu est amour. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à l'aimer. Mais il y a un retour dans tout cela, une réponse à cette invitation. C'est comme, vous savez, une demoiselle qui aime un jeune homme, mais il n'en est pas aimé en retour. Alors, elle n'est certes pas heureuse et elle est triste. Est-ce que tu penses que Dieu est triste comme ça? Dieu est triste. Il tend les mains à chaque jour vers cette humanité, vers chaque individu qui la compose, cette société. Et il nous déclare son amour. Il l'a manifesté en envoyant son Fils ici-bas, sur cette terre, parce que Jésus est venu pour nous faire connaître cet amour divin. Est-ce que tu crois que tous nos spectateurs, nos téléspectateurs, peuvent recevoir cet amour? Ils sont tous aimés de Dieu. Ça, c'est certain. La parole de Dieu nous dit que Dieu aime chaque création, chaque créature qui compose, il va s'en dire cette humanité. Donc, si vous êtes rongé intérieurement, écoutez ce que le psychologue viennois Viktor Frankl a affirmé. Si l'homme est aujourd'hui malade, c'est parce que Dieu lui manque. Ah, là. Il y a un geste dans cette parole-là. C'est bien parlé. Oui. Alors, si nous sommes malades, c'est parce que Dieu nous manque. Lui qui peut réellement nous dire que nous sommes par sa parole et donner alors un sens à l'existence. Vous cherchez votre identité, lisez la Bible. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Et vous voulez avoir un cœur maintenant satisfait, rempli, qui déborde. Cherchez l'amour de Dieu. Répondez à son amour. Est-ce que tout le monde peut trouver cet amour dans la Bible? Tout le monde. Celui qui est prêt à recevoir cet amour, à découvrir cet amour. Vous savez, dans le cœur de Dieu, il y a une place. Une place qui a la forme de l'homme. Ah, que c'est beau. Et puis, dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Ça, c'est Pascal qui nous a dit ça. C'est vraiment bien dit. Donc, les deux cœurs vont se rejoindre. Ils vont ne faire plus qu'un. Les deux cœurs. Alors, le cœur de Dieu qui a une place pour l'homme est le cœur de l'homme qui a un vide à la forme de Dieu. Seul Dieu peut combler. Vous savez qu'on n'a pas été créé pour rien. Nous ne descendons pas du singe. Les schémas qui nous sont donnés de la part des philosophes et des biologistes ne représentent pas le schéma véritable. Alors, dès le primaire et le secondaire, jusque dans les universités, on apprend quoi? On veut nous mettre dans le crâne aujourd'hui que nous descendons des primates ou des hominidés. Et qu'une fois debout, l'homme a été appelé l'homo erectus. Et cet homo erectus, issu des primates, a donné naissance bien longtemps après à ce qu'il est convenu d'appeler l'homo sapien. Doté du langage articulé, alors met tout cela par pur hasard. Puis l'homo sapien a donné naissance à l'homo faber, l'homme qui fabrique. Alors, cet homme qui fabrique. Et quand on fabrique, il faut consommer. Alors, donc, beaucoup même, aussi l'homo faber a-t-il donné naissance à ce que nous pourrions appeler aujourd'hui, là, c'est une invention, ce mot, c'est l'homo boulimus. Nous sommes saisis de boulimus aujourd'hui dans tous les domaines. Alors, donc, mais revenons au schéma. Est-ce que Dieu est aussi compliqué que ça? Non, c'est formidable, Dieu est très simple. Mais l'homo faber a donné naissance à l'homme que nous sommes aujourd'hui et que nos savants appellent l'homo technicus. Aujourd'hui, il faut être technicien ou disparaître plus que jamais de notre siècle qui vient pousser la spécialisation de tout domaine. Et cela fait trembler en nous. Il laisse entrevoir que nous pourrions appeler ceci encore très personnel l'homo extinctus. C'est-à-dire que l'homme qui risque de disparaître à cause de ses inventions, et voilà la science qui nous emmène dans un cul-de-sac, et là, nous en sommes rendus à cet endroit. Qui va nous en sortir? Il faudrait inventer un autre mot quelque part, là, hein? Est-ce qu'on peut avoir un message beaucoup plus simple que ça? Que moi, je peux comprendre que tous nos téléspectateurs peuvent comprendre. Non, mais moi aussi. Je ne comprends absolument rien. Et j'espère que nos téléspectateurs aussi ne sont pas satisfaits de cela. Mais une chose qui est certaine, vous savez, les gens qui ne se sentent pas aimés, ou les gens qui se disent qu'ils ne sont pas aimés, souffrent énormément. Et c'est ce que je veux faire ressortir aujourd'hui dans le cadre de ce message. Beaucoup de gens s'en vont vers le suicide parce qu'ils voient qu'il n'y a personne qui les aime, alors que Dieu nous dit ici-bas qu'ils nous aiment. C'est ça, le début de l'enfer. Vous savez, l'enfer, c'est quoi? C'est une privation d'amour et qu'on fait, l'enfer peut commencer de se vivre ici-bas. Je vivais, moi, cette privation-là, les gens, avant de connaître Dieu. Ça me faisait tellement mal de me sentir que je n'étais pas aimée. Et là, tu nous parles de ça, puis ça me fait vraiment réaliser. Et combien de gens peuvent s'identifier à ton témoignage? Je sais ce que nos gens vivent aujourd'hui. Et c'est un enfer quotidien. Et peut-être quelqu'un qui vit, justement, un de nos téléspectateurs, qui vit cet enfer quotidien, c'est-à-dire qu'il est privé d'amour, il ne se sent pas aimé, il éprouve une solitude, qu'il les branle jusqu'à son être le plus profond. Et pourtant, voici la réponse, c'est toute simple. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Oui, Jésus-Christ est venu pour t'aimer, toi, personnellement. Comme, Caro, un jour, tu as vu, tu as découvert cet amour de Dieu pour toi, la personne de son Fils, la personne de Jésus. Oui, j'ai réalisé que c'était pour moi que Jésus avait donné sa vie. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous. Si vous réalisez que Dieu vous aime présentement, vous pouvez accueillir cet amour. Mais comment est-ce que cet amour s'est manifesté pour nous? Un endroit bien précis, la croix. Jésus-Christ est venu sur cette terre, oui, il a dit qu'il aimait les gens, mais il l'a prouvé en allant mourir à la croix pour chacun d'entre nous. C'est un acte d'amour qu'il l'a crucifié, c'est un geste d'amour, vous savez. C'est pour cela qu'il est allé lui-même sur cette croix, afin que nous, nous puissions être délivrés de cet enfer. Alors, tu ne pourras plus dire que personne ne m'aime aujourd'hui, parce que Dieu a déclaré solennellement qu'il t'aimait et qu'il a prouvé en allant mourir à la croix pour toi, afin que toi, tu n'aies plus à vivre cet enfer. C'est lui qui nous a créés, puis après ça, il nous offre ce beau cadeau. Vous savez ce que la parole de Dieu nous dit? Et ça, je vais vous lire ça immédiatement. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 16, c'est l'apôtre Paul qui dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes. » Et voilà notre identité en tant qu'être humain, race humaine. « Soyons des hommes », c'est de demeurer fermes dans la foi de ce que Dieu nous présente actuellement, présentement. C'est le message pour l'humanité entière et pour quiconque veut bien recevoir cette vérité. « Veillez, demeurez dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » C'est le message de la Bible. Est-ce qu'il s'adresse aux chrétiens ici ou s'il s'adresse à tous les humains? Ici, il s'adresse à tous ceux et celles qui veulent bien placer leur foi dans ce merveilleux message. Qu'est-ce que chrétien? C'est quelqu'un qui a cru en la Bible, qui a reçu la parole de Dieu. Et surtout, cette invitation de pouvoir recevoir Jésus-Christ comme sauveur et seigneur, personnel de son existence. Et voilà qui a trouvé tout le sens, son identité, le pourquoi de son existence, qu'est-ce qu'il fait si il voit sur la terre pour représenter ce Dieu en tant qu'enfant de Dieu et pour savoir qu'un jour, lorsqu'il quittera cette terre, il sera éternellement dans la présence de Dieu. On n'en sera plus privé de cet amour. La Bible nous dit que rien, rien, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifestant la personne de Jésus-Christ. On peut être certain de ça. C'est la certitude de l'assurance. Si tu fais ce que ce verset vous dit de faire, nous dit de faire, « Veillez, demeurez fermes dans la foi et soyez des hommes, fortifiez-vous. » Alors, savez-vous que sans Christ, nous ne sommes pas des hommes comme Dieu le veut ? Nous sommes des hommes manqués, nous disent les saintes d'Écriture. Pour être un homme ou un être humain complet, entier, j'ai besoin de la foi placée dans la parole de Dieu et dans son œuvre, la personne de Jésus-Christ. Connaissez-vous l'expression « un garçon manqué » ? Oui. Alors, c'est une fille qui aurait dû être un garçon, par son tempérament, ses manières d'être, mais qui est une fille et qui se sent mal dans sa peau de fille. Oui. C'est ça « un garçon manqué ». Oui, on en parle beaucoup d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui auraient voulu être soit de l'autre sexe. Puis ils veulent changer. Puis ils veulent changer. Transformation. D'où ça vient tout cela ? La Bible nous le dit, ça vient du fait qu'on a mal en soi. On a mal à l'âme. C'est un mal profond. Parce que, oui, pour être des hommes faits, pour être les hommes ou les êtres humains que nous devrions être, c'est en recevant le pardon, la réconciliation, le message que Dieu nous laisse. Est-ce que tu veux dire par ça que quand même qu'on ferait tous les efforts possibles pour changer, on ne pourrait pas sans Dieu ? On ne pourrait jamais être satisfait. Sans Dieu, on ne pourrait être complet. On est des êtres incomplets. Il nous manque cette partie de Dieu dans notre cœur, dans notre âme. Vous savez que, si on regarde un peu l'étymologie du mot péché, ça veut dire manquer. Alors, si aujourd'hui j'étais grec, et puis supposons que j'ai manqué ma rue, je devais être, j'ai dit, j'ai péché. J'ai manqué de rue. Alors, je suis en train de tirer une flèche vers la cible, puis je manque la cible, je peux dire j'ai péché. J'ai manqué la cible. J'ai loupé la cible. Alors, c'est ça péché. Et donc, j'ai manqué ma vie. Puis c'est quoi la cible ? La cible ? Alors, je réalise aujourd'hui, je dois dire, j'ai manqué ma vie tant ou ce longtemps que je ne me tourne pas vers Jésus-Christ. Et là, maintenant, de toucher la cible, c'est ça. De savoir que Jésus-Christ a payé entièrement la dette de mon péché pour que j'en sois délivré. Nous avons péché, nous avons manqué cette vie que Dieu avait pour nous. Nous ne sommes pas à côté, mais le Christ est venu pour nous rattraper et replacer, nous replacer sur l'orbite. Et Jésus-Christ dit, je suis la vie en lui, je retrouve tout le sens de mon existence et de mon éternité. Alors, il ne faut pas manquer le sens de notre existence, de notre éternité. Il faut venir à Christ, venir à Jésus et lui dire, sauve-moi, Seigneur. Seigneur, je suis un pécheur perdu, sauve-moi. Alors, méditons sur le beau message de Réjean et écoutons ce beau chant de Corinne Langtin, Seigneur, je m'imagine. Seigneur, je m'imagine. Ce que sera la joie de marcher auprès de Toi. Seigneur, je m'imagine. Ce que mes yeux verront quand ton regard est sur moi. Seigneur, je m'imagine. Enveloppée de ta gloire, que sentira mon cœur? Vais-je danser pour toi, pour contempler ta splendeur, me lèverais-je devant toi, au genou vais-je tomber, entonnerais-je, Alléluia, pourrais-je même te parler, Seigneur, je m'imagine. Seigneur, je m'imagine. Seigneur, je m'imagine que quand viendra ce jour, je serai pure devant ta sainteté. Seigneur, je m'imagine que ce que je ferai sera à jamais, à jamais t'adorer. Seigneur, je m'imagine. Seigneur, je m'imagine. Enveloppé de ta gloire, que sentira mon cœur, vais-je danser pour toi, pour contempler ta splendeur, me lèverais-je devant toi, au genou vais-je tomber, entonnerais-je, Alléluia. Enveloppé de ta gloire, que sentira mon cœur, vais-je danser pour toi, pour contempler ta splendeur, me lèverais-je, Alléluia. Enveloppé de ta gloire, que sentira mon cœur, pour contempler ta splendeur, me lèverais-je, Alléluia. Enveloppé de ta gloire, que sentira mon cœur, pour contempler ta splendeur, me lèverais-je, Alléluia. Seigneur, je m'imagine que ce que je ferai sera à jamais, à jamais t'adorer. Seigneur, je m'imagine que ce que je ferai sera à jamais t'adorer. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Oui, allez, dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir, vous allez découvrir cet amour dont Réjean nous a tant parlé aujourd'hui. Vous allez le découvrir, vous allez apprendre combien Dieu vous aime. Et on va vous donner des petits cadeaux aussi, puis on vous en donne aujourd'hui. Je n'ai pas seulement une belle offre, mais j'ai une bonne offre. Ah oui? Parce que c'est pour nourrir notre âme. Comment répondre à cet amour que Dieu a nous manifesté à chaque jour? Vous lisez l'évangile de Jean, vous allez découvrir ce que c'est que cet amour divin. Le premier livre que j'ai lu dans la Bible. C'est l'évangile de Jean, on l'offre gratuitement, mais aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus, c'est le message de la Bible qu'on offre. Également en contact, avoir cette relation avec Dieu. Dieu nous a laissé sa parole, comment y répondre? Alors on lit cette parole et on réagit selon les propos qu'on y lit. Alors donc, soyez là pour pouvoir réagir à la parole de Dieu et les questions fondamentales, existentielles. Qui ne veut pas savoir d'où je viens, où je suis, puis qu'est-ce qui va m'arriver dans l'éternité? Oui. Donc tout ça, c'est offert gratuitement? Oui, c'est des beaux cadeaux qu'on vous offre. Vous avez juste à téléphoner à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou visitez notre site web espoir.ca. Alors on a hâte de vous revoir, on vous revoit sûrement très 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 bientôt. Alors, au revoir! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...